Je ne sais pas si le modèle que nous appliquons au centre hospitalier de Valenciennes est innovant, parce que ça fait maintenant à peu près huit ans qu'il existe. C'est un modèle par contre qui est singulier, puisque c'est une gestion médicalisée, placée sous la responsabilité des médecins. C'est ce que nous appelons une gestion médicale autonome et décentralisée. 90% de mes prérogatives de directeurs d'établissement sont déléguées aux chefs de pôle. On a 14 chefs de pôle et ces chefs de pôle ont la capacité de faire des recrutements de personnel, personnel médical, personnel non médical. Ils ont également la possibilité de faire des investissements. Ils ont la capacité surtout de mener des projets de manière autonome et de prendre les décisions qui leur permettent justement de les mettre en œuvre. Et on a également différentes commissions placées sous la commission médicale d'établissement, qui régule la cohérence globale de ce système de gestion médicale autonome et décentralisée. Ce modèle est effectivement très performant. Il est performant parce que financièrement, il a permis à cet établissement d'être excédentaire depuis maintenant 8 années consécutives. C'est un établissement qui, je le rappelle, est un établissement public. Donc tout ce qui est en excédent est réinjecté en fait dans notre système de santé, dans notre système hospitalier. Et bien évidemment, cela représente une attractivité très forte pour notre personnel et pour notre établissement. Donc avec cet excédent, on est capable de faire des recrutements de personnel, mais aussi on est capable de faire des mises à niveau de notre plateau technique de très haute technologie. Et c'est vrai que le personnel hospitalier, que ce soit médecin ou soignant ou même autre corps de métier de notre établissement, sont très intéressés par, d'une part, la technicité qu'ils ont sur notre établissement, mais également aussi par toutes les responsabilités qui leur sont données par notre mode de gestion. Alors effectivement, c'est un modèle qui privilégie, on va dire, la rapidité et l'agilité. C'est un modèle qui permet de diminuer les circuits de décision. On a des circuits de décision qui sont très, très courts. C'est un modèle qui, au quotidien, permet la prise de responsabilité. La prise de décision peut se faire très rapidement dans les 15 jours. Et les chefs de pôle ont la capacité de mettre en œuvre leurs projets de manière très rapide. Je donne un exemple. On a, par exemple, décidé institutionnellement, le président de CME, la direction générale, avec les chefs de pôle, de mettre dans notre projet d'établissement la mise en place d'un nouveau service de chirurgie de la main. Ça a été décliné par le chef de pôle de chirurgie. Et une fois que la décision a été prise, à moins de trois mois, le service de chirurgie, le service de la main a été créé avec le recrutement de chirurgiens, avec le recrutement de soignants et la mise en place au bloc opératoire de vacations. Et les exemples sont nombreux. Je pourrais donner un autre exemple, par exemple, sur le pôle d'imagerie. Le pôle d'imagerie, on a changé la totalité de notre plateforme d'imagerie, 4RM, 3 scanners, toutes les tables de coronarographie, toute l'imagerie conventionnelle. Et entre le moment où on a pris la décision et au moment où ça a été réalisé, on a mis 18 mois en site occupé. Et je ne crois pas que dans ces deux exemples, il y ait beaucoup d'établissements qui aient pu aller aussi vite et aussi rapidement avec une telle performance au niveau de la mise en œuvre. Je ne sais pas ce qui va déboucher, bien évidemment, du Ségur de la santé. Je ne suis pas devin. Ce que je peux dire, par contre, c'est que le modèle de gestion médicale autonome décentralisé qu'on applique au centre hospitalier de Valenciennes doit être, à mon avis, expérimenté dans d'autres établissements. Ce modèle permet d'avoir une performance, une performance financière, une performance de gestion, une responsabilité, une agilité. Et donc, c'est vrai qu'elle s'appuie aussi, cette performance, sur la qualité des souhaits. Et quel que soit le modèle de financement qui va être sorti ou déterminé par le Ségur, on va pouvoir, nous, s'adapter de manière très agile aux nouveaux meubles de financement. Donc, actuellement, on utilise la tarification à l'activité. Si le modèle de financement doit s'orienter vers la qualité des soins, plus de qualité des soins, nous, déjà, c'est dans notre spectre, puisque, effectivement, la performance que nous avons mis en place dans notre modèle de gestion est très orientée sur la qualité des soins. Et également, vous l'avez compris, sur tout ce qui est accompagnement de nos professionnels de santé. Et également, leurs contrôles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.